La parole est à M. Jean-Michel Jacques pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Hier, les salariés de la fonderie de Bretagne de Codan se sont rassemblés avec gravité et dignité car ils craignent pour leur avenir. Depuis 2022, suite au désengagement du groupe Renault, les salariés et la direction du site ont relevé avec brio deux défis majeurs. La modernisation de l'outil industriel et la diversification de son plan de charge. Avec l'aide de l'Etat, la mobilisation des élus locaux, en plus de l'automobile, la fonderie s'est ouverte à des productions stratégiques telles que le ferroviaire, l'énergie, le mobilier urbain et la défense. Pourtant, l'avenir du site dépend encore du bon vouloir de Renault, qui doit lui garantir un volume de commandes suffisant jusqu'en 2028. Et une aide financière légitime. Le groupe Renault ne doit pas oublier ce qu'il doit à notre nation. A chaque fois qu'il a été en difficulté, sa pérennité a été assurée grâce à l'argent public. Aujourd'hui, il est question de préserver 900 emplois, directs et indirects, dont dépendent des centaines de familles. Il est question de défendre un territoire, l'économie locale et notre capacité à renforcer notre souveraineté nationale. Nos emplois sont précieux. D'ailleurs, c'est pour cela que nous ne voulons pas augmenter le coût du travail qui baisse notre compétitivité et contraint l'augmentation des salaires. Alors, monsieur le ministre, comment s'assurer que Renault continue à bien prendre ses responsabilités vis-à-vis de la fonderie de Bretagne ? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Antoine Armand, ministre en charge de l'économie et des finances. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Jean-Michel Jacques. Merci pour cette question et au-delà, merci pour votre engagement personnel en matière industrielle, pas seulement militaire, mais aussi évidemment civile. Merci pour l'engagement personnel que vous avez aux côtés de l'intersyndical, aux côtés des élus de votre territoire. Vous avez été reçu jeudi dernier par le cabinet de Marc Ferracci avec l'intersyndical pour travailler justement à trouver une solution à une histoire, si vous me passez l'expression, qui n'a que trop duré. Qui n'a que trop duré parce qu'après les péripéties que vous avez rappelées, après les investissements de plus de 100 millions d'euros par l'entreprise Renault que vous avez citée de 2010 à 2022, une cession a eu lieu qui aurait dû conduire, avec la reprise par une entreprise allemande, à un nouveau futur pour une entreprise, pour une filière qui cesse de diversifier. Vous avez parlé de l'automobile bien sûr, mais vous avez aussi mentionné l'énergie et donc ce type de transformation et de mutation que le gouvernement évidemment soutient. Dans ce cadre-là et dans le cadre de la nouvelle proposition qui est faite par un fonds allemand, l'État, vous le savez, est autour de la table. Autour de la table pour convaincre l'entreprise Renault, autour de la table pour convaincre l'ensemble des entreprises d'y arriver. Et votre question me permet d'affirmer et de vous annoncer ici que nous réunirons la semaine du 10 décembre un comité stratégique de filière sur l'industrie automobile. Parce que oui, ce gouvernement sous l'autorité du Premier ministre défend la protection commerciale et la protection industrielle qui se fait au niveau de l'Union Européenne. Mais au niveau national, nous avons besoin que l'ensemble des acteurs jouent le jeu des relations contractuelles avec les équipementiers, avec les fournisseurs, avec celles et ceux qui partout sur le territoire, TPE, PME, ETI, comme les fonderies de Bretagne qui assurent une identité industrielle et automobile extraordinaire à votre territoire, soit préservés, soit accompagnés. C'est quand c'est difficile qu'il faut être aux côtés de ces fournisseurs de la part des donneurs d'ordre. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Ministre, Monsieur le Député. Non, pas plus. Très bien. La parole est à Madame Karen.